bonjour la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le v5 nano de floor mat et puis comme d'habitude bien sûr une revue la revue et puis le test vapeur alors ce petit v5 nano est bien plutôt assez sympathique on n'en parle peut-être pas assez souvent tout petit bien contact compact en alu tout noir bien fini alors l'embout buccal et sous le vaporisateur l'embout buccal il est là en vert et puis nous avons à côté la batterie amovible donc assez sympathique puisque et bien c'est aucun vaporisateur à la batterie amovible et bien forcément c'est pas si mal même si l'autonomie moyenne tout ça on va y revenir alors embout buccal à visser dans un bol en céramique de contenance 0,2 g on va dire voici l'embout avec sa grille on va y revenir mais faut bien qu'elle soit propre et puis donc c'est à visser voilà et là nous sommes prêts ce qui est donc pas si mal vraiment bien compact alors le chemin de vapeur est isolé puisque il est justement au bout de ce trou là donc la vapeur le chemin de vapeur isolé on peut le signaler aussi voilà et puis sur cette dernière version le v5 et bien le tirage est pas si mal il est normal peut-être un peu serré si l'on charge trop son bol mais vraiment personnellement j'ai rien vu de normal pour moi le tirage est tout à fait satisfaisant je crois que les anciennes versions c'était pas le cas c'est pour ça que j'en parle là j'insiste dessus alors appareil à conduction de 40 degrés à 230 230 très intéressant pour la résine dans le réceptacle dédié qui est assez intéressant parce qu'il y a des petits trous partout vraiment on va y revenir puisque j'avais déjà parlé du ace que vous pouvez retrouver par là pour la résine et bien celui ci pour débuter et pour les amateurs de résine et bien je suis assez surpris justement on fera une session avec des plantes et peut-être une taffe ou deux avec ce qui doit rester vont rester un peu là dedans voilà donc c'est assez pas mal voilà et puis alors il fonctionne très bien vraiment donc il y a aussi un comment dirais-je un adaptateur bubbler qu'on peut mettre mais là il suffit juste de mettre un petit bout de tuyau et dans ces cas là ça pour beaucoup de vaporisateurs il suffit juste de coincer quelque chose pour que si ça c'est le bubbler donc mais il y a un adaptateur qui existe voilà donc bah écoutez qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait dans la boîte allons-y quand même donc une petite boîte donc bien sûr je crois qu'il faut se mettre pour la garantie sur le site donc allons-y allons-y donc dans la boîte nous avons et bien vraiment alors une pochette qui n'est pas si mal d'ailleurs pour le transporter et puis là dedans nous avons donc usb ancien passé un usb le ce vaporisateur a déjà quelques années mais on peut toujours l'acheter pour pas si cher on verra dans les conclusions mais c'est pas si mal et puis donc nous avons aussi un réceptacle à huile à cire donc il est troué différemment juste sur le dessous et nous avons des grilles pour l'embout buccale des grilles on va y revenir pour le fond du bol et bien voilà et puis bon toujours pour le nettoyage pensez à nettoyer à chaque fois puisque quand il est un petit peu sale il fonctionne moins bien et puis un entonnoir bon bah ça enlève de il est moins compact mais aimanté qui permet de voilà de remplir de remplir son 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 bol j'ai moi mais j'ai vu quelque chose passer sur mon écran j'espère que ça va pas se voir enfin voilà donc on va laisser là voilà donc tout ça c'est voilà et comme je vous disais il y a une petite grille à l'intérieur qu'on peut perdre assez facilement et bon je crois que sur d'autres peut-être le cfx ou d'autres et bien autant mettre une grille là c'est d'arizer mince je n'ai pas d'ongle voilà à mettre dedans et puis au moins bon on va la nettoyer de temps en temps mais au moins à chaque fois qu'on vide son bol on n'a pas peur de la perdre cette petite grille donc pourquoi pas mettre une grille qui va bien bon là je laisse d'origine mais puis après il faut toujours voir qu'elle est bien mise enfin voilà donc ça c'était ce qu'il y avait dans la boîte donc une boîte avec un peu tout ce qu'il faut il n'y a pas de problème voilà donc et bien écoutez voilà donc autonomie moyenne 3 à 4 sessions mais comme on peut avoir une bâtisse de rechange ce n'est pas si grave le temps de charge est assez long un deux trois heures plutôt trois heures donc et il ne s'éteint pas quand c'est rechargé ce qui est assez intéressant sur certains vapeaux c'est que ça c'est un on peut le laisser la nuit puis ça c'est un là il reste allumé voilà je crois que j'ai tout dit un on met la grille voilà la grille ne tient pas on a vu ce qu'il y avait dans la boîte et bien écoutez on va on va on va le remplir donc là c'est bien mis je suis pas certain voilà là c'était bien justement c'est pour ça que parfois mieux vaut mettre une une grille qui concrince au fond donc allez on le rempli et donc il est vraiment pas si mal je vous dirais bon c'est peut-être au niveau batiens on a le on a ça on va le faire avec ça pas si c'est vraiment bien ouais bon écoutez et c'est pas mal pas trop mon truc alors attention un et on peut tasser mais je pense qu'il faut vraiment y aller mollo voilà donc alors on va dire on va dire qu'on est bien on peut trouver le pas de vis mais enfin une fois qu'on l'a c'est ok voilà donc on va bien sûr parler du et bien de comment il fonctionne bien sûr donc on y va là on est prêt donc pour l'allumer cinq fois voilà et là alors là ce qu'il faut voir c'est qu'il est en pause donc on va y revenir pour le faire fonctionner donc là on va c'était ma dernière température là on va descendre à 185 enfin il fonctionne bien à partir de 180 puisqu'il a la conduction il chauffe assez vite donc là on est à 185 et pour le faire fonctionner pour appuyer une fois et là ça fonctionne alors au bout de cinq minutes c'est appareil là et bien il se met en pause il ne s'éteint pas et au bout de je crois 10 ou 20 secondes l'écran se met en veille aussi donc pour rallumer l'écran on appuie sur n'importe quel bouton et pour le remettre en chauffe on appuie plus longtemps sur le bouton et pour l'éteindre c'est cinq fois ou cinq fois le seul petit souci c'est qu'on a tendance à tirer dessus à le poser il se met en pause l'écran s'éteint et puis si on oublie comme ça il paraîtrait j'ai pas fait l'essai mais il paraîtrait que ça continue à décharger la batterie si on l'éteint pas il reste en pause alors voilà là il est à 185 et puis voilà et par exemple voyons ben on peut le faire regardez pour se mettre en pause on se rappuie une fois dessus je crois donc on a tiré voilà et là il commence à redescendre ce qui permet entre deux taffes de faire des pauses et puis dans quelques instants et bien le vapeu l'écran va s'éteindre mais il ne sera pas arrêté faudra appuyer cinq fois donc là on va peut-être pas le faire on va ouvrir à ça tout à l'heure pour le remettre en route et là il rechauffe et là il remonte donc attention c'est pas mal mais ça peut être aussi source de panne de batterie puisque si on le laisse toute la nuit si le lendemain matin on veut y retourner et bien il se peut qu'il soit complètement déchargé si on n'a pas appuyer sur les cinq fois allez c'est parti 185 premières taffes et fonctionne bien possibilité aussi de faire de ne pas de le faire en deux fois déjà dans la bouche et après dans les poumons puisque comme c'est la conduction le tirage est assez court si l'on veut et donc du coup on peut faire comme on veut soit directement dans les poumons soit en deux fois déjà dans la bouche donc 185 voyez ça fonctionne pas si mal le petit souci on va dire c'est que la vapeur est peut-être assez chaude et les saveurs il a tendance vers 200 ça devient peut-être un peu acre un petit peu c'est un pur conduction enfin vraiment souvent sur le groupe facebook on nous demande pour débuter d'écouter celui ci pour débuter je comprends pas qu'on n'en parle jamais peut-être que les anciennes versions le tirage ou peut-être que le c'est vrai que les saveurs sont moyennes mais enfin il fait son effet ça je peux vous le dire donc on va continuer à les 190 rien il est déjà mis rien il fonctionne bien petit bol assez économique et puis quand même il envoie je trouve alors petit coucou à un membre du groupe la nesplein qui me l'a offert celui ci merci à lui et puis et bien voilà alors on y va aller 190 195 on va faire une tour alors le la vb ce qui est bien est homogène ça reste assez nickel là on va peut-être pas faire toute la session complète puisqu'on a toujours 7 8 aves ça dépend comment on tire à quelle température on va peut-être essayer de faire la résine allez on y va 195 vraiment rien à dire la vapeur peut-être qui devient vers 1802 sans un peu âcre mais enfin il y en a beaucoup un du même genre qui c'est pareil moi vraiment ce petit vapeau j'aime bien bien son système j'aime bien comment il fonctionne l'autonomie bah oui c'est qu'une seule batterie ben 3 4 sessions un comme aussi comme les autres peut-être pour le charger un petit peu plus long mais comme c'est des batteries à mauvais pourquoi pas avoir un chargeur un chargeur il n'y a pas de problème bon allez une dernière taffe à 200 pour vous faire voir que quand même peut-être vous faire ressentir à travers la caméra que la vapeur bon devient moins bonne un petit peu hack c'est à dire un petit peu mais du coup pour cesser la combustion c'est aussi intéressant qu'on sente bien en goût ce genre de truc aussi c'est pas soft comme certains où on a l'impression de rien avaler allez 200 voilà alors on l'éteint on va le mettre en pause voilà là il descend pas éteint donc il est en pause donc on va en profiter pour alors voyez c'est ça le problème c'est qu'il faut vraiment bien nettoyer à chaque fois ça peut du gris puisque après le tirage on se dit il tire moins bien mais il n'y a pas de souci pour une fois que c'est nettoyer on se trouve dedans voilà donc là ah bah voilà voyez là ici donc là on pourrait croire allez on s'en va et non il est regardé si j'appuie sur n'importe où eh bien il descend 1 donc 2 2 mise en veille mise en veille de la chaufferie mise en veille de l'écran on remet la mise en veille de l'écran en appuyant n'importe où et en appuyant là on remet en route et après on l'éteindra donc là voilà donc un avb là encore bien clair puisqu'il y avait encore une taffe ou deux là la grille qui tombe donc c'est pas forcément terrible 1 donc je vous le dis on peut on peut l'échanger puis on a trois quatre là donc on la remet voilà et là on va mettre justement cette capsule à résine voilà et c'est pas souvent que je fais comme ça mais quand le vaporisateur est intéressant pour les résines et bien je le je le dis et puis pourquoi pas un petit test allez donc là on va on l'allume comme ça à 210 la dernière température c'était 202 et là si on rappuie il repart donc là va écouter on va pas faire on va en principe là on pourrait ça dépend si qu'elle résine enfin moi bon bref là il va jusqu'à 230 on va commencer à 200 de sens à 210 aller jusqu'à 230 mais le réceptacle à résine est assez sympa et puis alors il chauffe pas du tout en main ça c'est vraiment aussi intéressant pour ce format là enfin moi voilà j'ai trouvé que vraiment pour pour débuter ou même pour pour dans la rue tranquille pourquoi pas même pourquoi pas se faire dans le réceptacle à résine une petite session avec des plantes et puis tout est prêt et pourquoi pas donc là 210 alors forcément pour la résine surtout si ça dépend la résine mais pour certaines résines faut vraiment chauffer très fort et donc là faudrait presque un petit préchauffage mais bon allez on va on y va en plus c'est un bol que j'avais fait pour des essais qui n'est peut-être pas fini je l'espère allez on y va 210 là faut que ça chauffe et alors là ce qui est bien c'est que si on met le bol à résine vraiment le tirage est parfait on sent bien les saveurs allez on va le monter là puisque on est on va pas non plus trop traîner donc je le trouve vraiment très bien pour ça donc et bien la conclusion on a vu l'avibé complètement correct vraiment surtout que là on n'avait pas tout à fait fini rester peut-être une taf ou deux et puis on peut bien sûr plus on on est moins haut et plus on on peut tirer taf puis on commence haut enfin tout ça c'est les petites nuances du vaporisateur donc donc et bien pas si mal un cette version la v5 quand même est abouti je trouve bon c'est un vaporisateur qui est déjà assez âgé mais encore tout à fait d'actualité 220 la vapeur arrive allez on va vous on va le pousser à fond va je vous dis quand même assez sympa si on prend le temps et si on prend donc voyez la batterie bon bah je suis toujours à 230 je me j'en ai déjà fait deux avec une batterie là je suis à 3e peut-être ça descend un peu plus vite mais bon il tient quand même et puis batterie amovible alors la conclusion bas la conclusion bas le tirage est juste bien surtout avec la résine bizarre qu'il a pas vraiment eu la cote enfin vous j'en entend pas parler un peu de la cause d'une saveur qui part trop vite mais enfin il y en a plein d'autres comme lui un tout beaucoup pour un appareil à conduction il est il est dans les clous voilà donc pas mal de qualité peu de défauts très discret bonne prise en main attention avoir toujours l'embout du cal bien propre voilà sympa pour débuter débuter sympa pour la résine allez je vais arrêter la dernière voilà je vous dis fonctionne bien allez alors pour l'éteinte balla c'est cinq fois là il est vraiment éteint voilà donc c'était voilà la revue du v5 nano et bien écoutez je vous dis bonne semaine à à venir là et puis bah la semaine prochaine et en principe il n'y a pas de raison allez salut tout le monde et à bientôt